Le sport fait partie d'un des vecteurs d'éducation les plus importants, en particulier pour le judo d'ailleurs. Le judo donne à des enfants un certain nombre de règles, de règles de vivre ensemble, de respect de l'autre. Ils s'imaginent peut-être un jour devenir des champions et je dis franchement que Sylvain Berrios a fait une très belle salle qui permet justement d'associer le développement de la pratique pour tous et puis à un moment donné, un espoir de devenir un grand champion. Nous sommes très fiers et très honorés d'être dans un super dojo. Je crois qu'en Ile-de-France, ça doit être le plus beau dojo. Nous sommes 700 licenciés, c'est-à-dire le premier club français sur une seule structure. Et en plus de ça, Fabien Cadu, qui est un immense champion samourien, nous fait un grand honneur de nous prêter son nom pour le dojo. Très fier. J'en suis fier parce que pour moi c'est un club exemplaire. Le judo à Saint-Maur, c'est une institution depuis de nombreuses années, ça marche très bien. Et puis surtout, il y a des valeurs éducatives qui sont dispensées et c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Les armes martiaux en général apprennent à un moment donné à respecter l'autre et aussi apprennent à savoir contenir un petit peu ses émotions. C'est-à-dire quelque part ses travers, c'est un travail aussi avant tout sur soi. Oui, je suis heureux parce que la joie de vivre de tous ces gamins, elle est respondissante. Avant on avait 300 mètres carrés, là on a quasiment 500 mètres carrés de surface de tatami pour travailler. Donc c'est chouette. Merci encore à tout le monde. Merci. Oui, c'est une très belle journée parce qu'après le collège, le centre sportif, c'est un investissement important pour la ville. C'est 15 millions d'euros. Nos partenaires de la région et du département sont également là. Et puis surtout, c'est un équipement formidable à la fois pour les sportifs, mais également pour tous les scolaires. Il y a plus de 2100 enfants qui vont venir ici, que ce soit des lycées, des collèges et même parfois des écoles primaires. Au cœur d'une ZAC, dite un écoquartier, qui va voir dans quelques mois un parc et puis ensuite des résidences étudiantes, des logements. C'est un beau moment pour la ville. Vive le sport à Saint-Maur.